Comment découvrir un aspect de soi qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable ? Quand nous répétons les habitudes, c'est réconfortant. Et là, il s'agit de voir que toute cette répétition que nous avons, c'est un mouvement mécanique auquel on s'est identifié. Et ce mouvement mécanique, ce sont nos pensées, toutes les conclusions que nous avons, elles sont là, et nos réactions sont faites à partir de ce que nous avons appris. Donc tout ce mouvement que nous connaissons pour la plupart, ce sont des mouvements inconscients, compulsifs, qui se répètent tout le temps dans l'habitude et les trintrins. Tout le monde le fait, donc toi aussi tu le fais, parce que c'est comme ça, c'est l'habitude, c'est entrer dans les mœurs. Ce sont nos traditions, nos désirs, nos envies. Et tout ça, ça reste en superficialité. Nous ne savons pas ce que c'est la profondeur d'être, la profondeur de ce qu'il y a en soi. Nous avons un soi qui exprime seulement la superficialité de ce que nous connaissons. Mais ce que tu es pour de vrai est au-delà de ce que tu peux prétendre être. Parce que la prétention, ça montre seulement quelque chose que tu peux voir, que tu peux toucher. C'est-à-dire l'apparence. Mais au-delà de l'apparence, il faut que tu ailles le vivre toi-même. Et le vivre soi-même, ça veut dire que tu vas comprendre que tout ce que tu étais, les actions que tu faisais, elles étaient fausses, elles n'étaient pas vraies. Tu étais embrigadé avec l'idée d'une vie que tu devrais être, que tu devrais avoir. Et tu la poursuis pour pouvoir trouver un peu de réconfort. Parce que tout ce que tu as conclu, tout ce que tu es, tout ce que tu vis, c'est des choses qui se répètent tout le temps. Ce sont nos pensées, nos conclusions. Et nous voulons que cela soit valorisé. Nous voulons que ce soit reconnu. Parce que si on n'est pas reconnu à ce moment-là, alors toute cette activité devient béante. On s'aperçoit qu'en fait on n'est pas vrai. Et on s'aperçoit qu'on est aussi en face de quelque chose qui est réel. Et ça, c'est une grande crainte pour la plupart d'entre nous que d'être face à soi-même. Donc nous préférons nous réfugier avec une vie superficielle où tout se répète toujours de la même manière. Et puis on n'a pas trop d'histoire. On est content. On est heureux de notre petite condition. On l'accepte. Mais c'est une condition qui est médiocre. Et on l'a acceptée. Et parce qu'on l'a acceptée, on ne sait plus comment faire parce qu'en fait on s'est identifié à ça. Et comme tu n'es pas ça, alors il y a une confusion. Il y a quelque chose qui se joue en toi, qui est entre ce que tu es pour de vrai et ce que tu aimerais être. Ça crée une dualité où tu n'es plus présent. Parce que la présence, ça veut dire que tu es là. Et les pensées, ça veut dire que tout ce que tu as été, tout ce que tu as conclu, se réitère, se rejoue en fait. Et tout ce qui se rejoue, tu t'es identifié avec et tu dis ça, c'est moi. Donc toute ta réaction, tout ce que tu connais, ce sont des réactions qui viennent d'un passé que tu as vécu et que tu connais comment il faut faire pour te comporter à la manière de ce que tu as appris. Et le monde entier est construit comme ça. Or, la vie n'est pas ça. La vie, c'est un mouvement constant. C'est hors du temps. Dans la profondeur, il y a quelque chose qui est innovant, tout le temps changeant. Il n'y a pas quelque chose de stagnant. C'est seulement quand tu restes dans la superficialité. Un état superficiel veut dire que tu as accepté de vivre dans la monotonie du temps, avec tout ce que tu prévois, avec tout ce que tu attends. Et en fait, tu passes toute ta vie à attendre que les choses seront mieux. Parce que tu ne connais pas qu'est-ce que c'est la grandeur de toi-même, la grandeur de ce que tu es. Parce que tu t'es identifié à tout ce qui est superficiel, aux conclusions, aux désirs que tu as. Et là, on est en train de dire que tout ce que la pensée propose, c'est un aspect de nous-mêmes. Mais l'aspect mécanisé, en fait. On répète les choses comme d'habitude. Et tout le monde le fait. Et parce que tout le monde le fait, alors tout le monde est embrigadé dans cette mouvance où le monde devient stéréotypé. Nos traditions, nos religions, nos idées, chacun regarde midi à sa porte. Et ça fait que tout se fait sans la présence de l'esprit. Tout est fait dans compulsion, l'habitude, on répète. Et puis il n'y a plus personne qui est présent. Il y a juste la pensée qui se meut, cette machine qui a sa destinée, puisque c'est une conclusion qui se répète tout le temps. Et en fait, avec ça, tu ne vas nulle part. Tu restes stagné dans le temps que tu te proposes pour pouvoir trouver quelque chose qui va t'émerveiller. Et avec ces mêmes pensées, tu cherches la vie qui va te convenir. Donc les pensées, elles te dictent comment tu dois faire. En fait, tu es dans un cercle vicieux. Puisque c'est un aspect mécanique de ce que tu es. Que tu répètes, tu rejoues en fait l'histoire que tu as vécue. Tout ce que tu as mémorisé est rejoué. Les comportements sont rejoués et ils se répètent tout le temps de la même manière. Nos émotions se rejouent tout le temps. Nos peurs se rejouent. Nos plaisirs se rejouent. Et on n'arrête jamais de faire ça. Et on le passe à nos enfants. De génération en génération, tout est mécanisé. Tout est arrangé, contrôlé. Tout est mis dans des boîtes pour pouvoir faire en sorte qu'on se sente en sécurité. En fait, ce mouvement qui est nos conclusions, elles sont personnifiées comme étant moi. Et ça, ça comporte en elles-mêmes de la sécurité. La sécurité de ce que j'ai pu acquérir. Et je veux garder tout ça. Donc, ce que tu es, c'est un personnage identifié comme étant des pensées qui réagit mécaniquement et qui ne fait que ça toute sa vie. Parce qu'il y a là-dedans une certaine sécurité d'être ce que tu es à travers ce que la pensée propose. Mais en fait, là, tu n'es rien du tout puisque tu es l'apparence de ce que le passé a été. Tu n'es pas vrai, là. Il n'y a pas ce que tu es pour de vrai. Il n'y a pas l'authentique. Il y a juste celui qui désire. Désire garder sa sécurité. Donc, nous passons notre temps à nous fabriquer de la sécurité. Et cette fabrique, là, ça devient compulsif. Parce que ce sont nos pensées qui nous y mènent. Tout ce qu'on connaît, on les réitère tout le temps de la même manière. Et on ne veut pas passer au-delà de ça. On veut toujours faire la même chose. Ramener du passé ce que nous avons appris. Et ce que nous avons appris, ça nous console, ça nous réconforte de savoir que, enfin, on n'est pas dans un monde inconnu. On n'est pas livré à nous-mêmes en face de quelque chose qui est incompréhensible. D'un monde extraordinaire qui n'y a pas de commencement, qui n'y a pas de fin. C'est ça qui nous effraie. C'est pour ça que la pensée est devenue si importante. On lui a donné beaucoup d'importance parce que nous avons peur d'être face à ce que la pensée ne peut pas comprendre. La pensée, elle ne peut pas saisir la subtilité de ce que l'infini propose. parce que la pensée en elle-même, elle est limitée. C'est quelque chose qui vient d'une conclusion et qui se répète tout le temps. Elle ne peut pas voir au-delà de tout ça. Donc, elle ne comprendra pas la réalité de ce que c'est la vie. Elle comprend seulement l'imagination qu'elle peut en faire. Mais avec l'imagination qu'elle peut en faire, elle te laissera dans l'illusion. Donc, nos pensées deviennent nos illusions. En fait, on s'identifie au mensonge qu'on a du passé puisque le passé est déjà passé. Donc, ça devient un mensonge pour ce qui est vivant. Et en fait, tu restitues tout le temps ce qui a été. Et ce qui a été n'est pas vrai. C'est fini. C'est mort. C'est le passé. Et tout ce que tu as aimerais faire exister, c'est une projection de ton passé dans l'espoir que tu aimerais vivre. Donc, c'est pour ça que tout ce que nous faisons, si on peut voir ça et réaliser que nous sommes en fait que la machine de ce que la pensée propose, alors, tu peux voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que à partir de cette connaissance que tu as bien compris que la pensée c'est quelque chose que tu te répètes, donc, tu ne t'identifies plus à la pensée. tu vois la pensée pour ce qu'elle est, pas pour ce que tu es. Tu vois la pensée comme elle est. Et en voyant la pensée comme elle est, alors, juste le fait de voir, eh bien, ça remet tout. Ça rétablit l'ordre, le bon sens. Le bon sens, c'est que la pensée n'a rien à voir avec la vie, avec ce que tu es. puisque ce que tu es c'est quelque chose de vivant. Toi, tu es vivant là maintenant. Tu n'appartiens pas au passé ni au futur. Tu es là, vivant. Et c'est ce qui est vivant là, avec ça, tout se passe. Et avec rien d'autre. Il n'y a que ça. Avec cela, tout se passe sur la planète Terre. Mais pas avec ce qui s'est passé, avec ce qu'on a été, avec ce qu'on devrait être un jour. On devrait faire ci, on devrait faire ça. Mais tout ça, on vit dans le temps. On vit dans l'espoir. Et il n'y a aucune chose qui est palpable, qui est vraie. Tout est de l'illusion. C'est pour ça que toutes nos pensées sont ce que nous appelons moi. Et ce moi est la répétition de toute une vie que l'on fait. on est enrôlé à répéter de génération en génération les mêmes histoires. Les peurs, les angoisses, toujours les mêmes histoires. on a peur on a peur que la réalité puisse nous être mis en face. Ça, c'est toujours la même histoire. C'est pour ça que nous sommes toujours au même point. Nous sommes stagnés à cause de la peur de ce qu'il y a pour de vrai. et ce qu'il y a pour de vrai c'est le vivant. Et le vivant nous fait peur. La joie, la liberté te fait peur. Imagine que tu sois libre là maintenant, que tu n'es plus besoin de toutes tes tracasseries. Est-ce que tu sais accepter ça ? Quelqu'un qui n'a plus de tracasserie, qui n'a plus d'embrouille, qui n'a plus d'ennemi, parce qu'il ne se fait plus d'histoire ? Est-ce qu'on peut accepter d'être cela à ce moment-là ? Alors si tu acceptes d'être cela, ça veut dire que tout ce que la pensée propose n'aura plus aucun sens pour toi. Tu seras affranchi de ce que le passé propose. Tu seras affranchi de ce que le futur te propose. Parce que tout ça, ce sont des illusions, des histoires que tu te racontes et des histoires que tu veux mettre en place. Et c'est ce qu'on a fait depuis des générations et des générations. On veut toujours des histoires pour que l'histoire nous réconforte, nos traditions, nos habitudes, et on les garde, nos privilèges. Et on veut toujours avoir ce plaisir-là, le garder. Ça veut dire que tu es dépendant. Tu es dépendant de ce que le passé propose. alors que tu as tout là. Si tu abandonnes tout ça, la vie, elle est neuve. Mais elle te fait peur parce que, en fait, à ce moment-là, tu n'es plus rien. Tu es juste l'instrument, ce que ton corps est là. C'est un instrument où la vie utilise pour pouvoir se mouvoir. et à ce moment-là, tu n'es plus ce corps, tu n'es plus ce personnage, tu n'es plus rien. Tu es tout simplement la vie, le mouvement de la vie. Et ce mouvement de la vie crée dans la relation une ambiance où les gens, ils ont envie de se mettre ensemble, de s'aimer. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus moi là et toi là-bas. Donc, il y a juste cette envie d'être joyeux. Parce que tout ce qui te rendait méfiant, c'était justement de voir la réalité en face, de savoir que tu n'étais rien, de savoir que tout ce que tu t'es procuré, c'est du vent. Donc, tout ce que tu es, meurt. Parce que ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. tout ce qu'on s'est construit en fait, le monde qu'on s'est construit, le monde de nos désirs, c'est quelque chose qui n'existe pas pour de vrai. Ce qui existe pour de vrai, c'est l'instant où tout se déroule là, maintenant. Sans que le passé puisse intervenir dedans. Parce que la vie, elle est intelligente. Elle n'a pas besoin que la mémoire que tu as vienne lui expliquer comment la vie elle devrait être. Et il semblerait que c'est ce que nous faisons. Nous cherchons à faire exister la vie à travers ce que nous avons appris. Et tout ce que tu as appris c'est limité. Tu ne peux pas vivre avec le passé pour faire en sorte que demain sera mieux. Non. La vie, elle n'a pas besoin de ça. Parce que la vie, elle est déjà neuve, elle est déjà mieux, elle est déjà tout. elle est la perfection de ce que l'univers propose. Et là-dedans, il n'y a pas une entité qui s'est identifiée à un passé et à un futur. Parce que tout ça, c'est du vent, c'est des histoires qu'on se raconte. Et on aimerait bien les mettre en place. Ce sont des idéaux qu'on a, des images, des concepts. et on aimerait faire que le concept, l'image, le dogme qu'on a appris puisse se mettre en place. mais tout ça, c'est du vent. Et parce que nous avons été ainsi, nous avons créé dans ce monde une méfiance les uns envers les autres. Parce que plus personne ne dit la vérité. Tout le monde dit ce que les choses devraient être. Tout le monde te dit aimez-vous les uns les autres. Mais personne ne le fait. Donc, on n'est pas en train de vivre la vie. On est en train de vivre ce que on pense, ce que la machine à penser propose. Donc, nous sommes toujours cette machine qui réagit dans le temps et qui emmène avec elle tout ce qu'on sait. Nos traditions, ma famille, mes enfants, mon pays. et on y tient, on s'accroche. Et à ce moment-là, il y a plein de divisions qui se proposent. Parce que ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas mon argent, c'est juste quelque chose qui appartient à la planète Terre. Mais tu t'en es approprié. Et parce que tu t'es approprié à ces petites choses, alors tu es limité avec le peu de choses que tu as pu prendre dans tes mains. mais réfléchis avec moi. Comment peux-tu prendre l'univers entier dans tes mains? Puisque c'est toi-même l'univers. Tu n'as pas besoin de rien prendre parce que tu es tout ça. Et parce que tu es tout ça, quand tu vas t'apercevoir que tu es tout ça, alors tu n'es plus attaché à rien. Tu es libre, libre d'être d'être tout, d'être ce qui se vit, d'être ce qui se joue là, sans avoir ce besoin de se réconforter avec les références de ton passé, ces traditions, ces croyances que tu as mis dans ton sac à dos pour te sentir un peu mieux, pour te sentir comme étant quelqu'un. Alors que au fond, tu n'es rien. Donc tu vois, cette peur n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée parce que c'est la peur de ne pas exister. Et tu n'as pas besoin d'exister dans l'apparence. ce que tu es, c'est OK. Tu n'as pas besoin de te faire une identité pour plaire. Parce que là, c'est ce qui se passe. On passe notre temps à faire plaisir au monde pour que le monde nous glorifie, nous mette sur un piédestal. Et en fait, là, on se sent comme étant quelqu'un. Mais tu vois toute la difficulté qu'il y a avec ça. On est 7 milliards et tout le monde veut faire la même chose. Donc, il y a le conflit dans les relations, dans les couples, entre les hommes et les femmes et les enfants. Tout le monde veut son truc, tout le monde veut sa propriété, tout le monde veut son privilège. Parce qu'on croit qu'avec tous ces privilèges, on sera bien lotis, on aura tout ce qu'on aura besoin. Mais en fait, tous ces privilèges, c'est du vent que tu prends et que tu gardes comme étant quelque chose de vrai avec lesquels tu te sens bien, tu te sens en sécurité parce que tu es quelqu'un, tu es reconnu. Et toute la difficulté, c'est d'accepter que tu n'es rien, que tu n'es pas tout ce que tu voudrais être. Parce que quand tu as accepté toutes les pensées que tu as qui te font réagir de la sorte, ça n'a plus d'importance. Alors, tu es libre, tu deviens toi-même, tu es ce que tu es. Et c'est ça, vivre. Vivre, c'est rester celui que tu es, mais pas celui que tu devrais être pour faire plaisir au monde, pour faire plaisir à la norme établie, pour être le petit esclave d'un monde pour lequel tu dois travailler tout le temps, pour devenir, pour être quelqu'un. La libération de l'esprit doit passer par là, par le fait que tu comprennes que tu n'es rien, que tu n'as pas besoin d'établir une identité pour exister au regard du monde. Tu peux accepter que tu n'es rien, rien de tout ce qu'on te propose d'être en tout cas. Mais en fait, tu es tout, tu es tout ce que la vie donne. Tu ne prends pas qu'un seul petit machin par-ci, par-là. Mon enfant, ma maman, ma femme, non, tu prends tout, tout est là, tout est là et tu es identifié à tout ça. mais ce que tu es est libre d'être tout. Mais pas seulement une petite chose parce que ces petites choses, ça, c'est la division du tout et quand il y a division du tout, il y a cet énorme problème de ne pas être ce qui est vraiment. La division fait le démantèlement de ce que l'univers propose. Mais l'univers, peut-on diviser l'univers? Peut-on proposer que l'univers soit segmenté? qu'il y a ma vie, ta vie là-bas, sa vie, ou bien est-ce que c'est un seul ensemble, un ensemble indissociable où tout est lié, il n'y a pas de séparation et chacun d'entre nous, on est lié les uns par les autres. Il n'y a pas de différence entre ce que je suis et ce que tu es. Mais la pensée qui divise a fait en sorte que je me donne l'apparence d'être quelqu'un. Et là, tout va mal parce que je ne suis rien et je crois être quelqu'un. Donc, quand je crois être quelqu'un, il y a de l'arrogance. Je me sens au-dessus du lot commun et j'exige. Je veux que les choses soient faites à mon goût. Et c'est comme ça que toute l'arrogance dans le monde commence parce qu'on n'est pas prêt à accepter l'autre pour ce qu'il est. sans dire qu'il est bien, pas bien, gentil ou méchant, criminel ou gentil. Juste l'accepter pour ce qu'il est. Ne pas juger, ne pas comparer. Alors, il n'y a plus de problème. Mais c'est quand commence cette identification à ce que j'aimerais être pour être reconnu dans le monde. Alors, c'est là où commence tout le problème de l'humanité parce que la pensée nous a divisé et nous a dicté une façon de regarder la vie à travers ce que l'on a déjà compris. toutes les conclusions qu'on a, on les rejoue. Nos traditions, on les répète sans même y penser. On est dans un cercle vicieux qui jamais, 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 ne s'arrête parce que nous le perpétuons. Donc, si tu l'as vu, peut-être, alors tu auras cette intelligence de ne plus promouvoir ce qui est faux. Tu vas laisser être ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Pas ce que tu aimerais être. Et ce qu'il y a, c'est rien de tout cela. Et là, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a rien. Rien pour prendre, rien pour s'attacher avec. Donc, tu es libre. Libre d'être dans un monde où il n'y a que la joie d'être parce que tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes pour pouvoir trouver quelque chose pour t'attacher, pour devenir, pour être celui qui plaît. Tu n'as plus de problème. C'est ça, la liberté. La liberté d'être. D'être libre. D'être rien. D'être vidé de tout concept, de toute religion, de toute envie, de tout besoin de se faire valoir. C'est ça. Rien être. ... Sous-titrage MFP.